Bonjour tout le monde, donc après avoir vu la troisième question concernant cet exercice, donc là il est dit dans la quatrième question, donc 4, mouvement circulaire de rayon R. Il est dit, petit i, de montrer que ce mouvement est possible et déduire l'expression du rayon R. Donc, il faut savoir que si on a, plutôt donc on va dire qu'un mouvement circulaire implique que le rayon R égale une constante, n'est-ce pas? Parce qu'on a un mouvement circulaire, donc on a un cercle, et un cercle, bien sûr, il a un rayon qui est égal à, qui est constant. On va dire que ce R, c'est grand R. On va prendre tout simplement, on va remplacer dans notre équation maintenant, donc 1 devient, Donc, puisque vous avez R est égal à R, donc R de point est égal à 0, donc on va avoir moins Pθ² sur MR à la puissance 3 plus A égale à 0. Donc, ici, on va voir si vraiment ce R égale une constante. Donc, cela implique que R, directement, donc comme vous pouvez le voir ici, bon, je vais donner directement, bon, ça sera égal à Pθ², d'accord, sur MA à la puissance 1 sur 3. Mais attention, il ne faut pas arrêter là. Il faut voir que, effectivement, est-ce que vraiment notre rayon, il est constant, d'accord? Alors, or, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Le M, c'est une constante, A, c'est une constante, mais qu'en est-il de Pθ? Or, on a déjà vu précédemment que Pθ est une intégrale première, c'est une constante du mouvement. Or, Pθ, c'est une constante. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire, effectivement, que R, il est constant. Donc, un mouvement circulaire est possible. Donc, un mouvement circulaire est possible. J'espère que vous avez bien compris le raisonnement. Imaginez qu'on va supposer qu'on a un mouvement circulaire. On va dire que R est égal à une constante, est égal à R, et on va remplacer. Si, par hasard, on n'avait pas le Pθ est égal à une constante, on ne peut pas dire qu'on a un mouvement circulaire. On va dire qu'un mouvement circulaire est impossible, d'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on a écrit cela. Et déduire l'expression du rayon R. Bon, on a donné l'expression de notre rayon R. Donc, ça c'est pour petit i. Maintenant, pour deux i, il est dit, quelle est l'expression du Hamiltonien dans ce cas? En déduire le portrait de phase séparément dans les plans R, P, R et θ, Pθ. Je vous laisse réfléchir à cette question.